... En l'an 2000, un ensemble de 7 défis mathématiques a été posé. Les problèmes du millénaire. Quiconque en résoudra un, gagnera 1 million de dollars. Ma thèse se porte sur un de ces problèmes. Le problème du voyageur de commerce. Il consiste, pour un ensemble de points donnés, à trouver le chemin le plus court passant par chacun des points sans jamais y repasser. Par exemple, vous devez aller faire les courses. Vous devez aller au supermarché, chez le boulanger, chez le fromager, etc. En fonction de la distance entre ces magasins et le temps que vous allez y passer, vous allez organiser votre parcours. C'est une des applications du problème. Bon, dit comme ça, vous vous dites, c'est simple son affaire, je fais ça tous les week-ends. Pourquoi Stézard n'est-il pas déjà millionnaire ? Non ? En fait, la vraie difficulté, c'est de trouver un chemin ne repassant par aucun des magasins déjà visités. Pour vous faire une idée, si vous souhaitez passer par 10 magasins, il existe un peu moins de 200 000 combinaisons possibles. Tandis que, si vous souhaitez passer par 15 magasins, il existe alors 43 milliards de combinaisons possibles. C'est ce qu'on appelle une évolution exponentielle. Sachant que, les applications industrielles impliquent plusieurs centaines, voire milliers de points, même les ordinateurs les plus puissants de nos jours ne peuvent pas tout énumérer. Sauf si vous avez plusieurs centaines, voire milliers d'années devant vous. Ainsi, de brillants informaticiens ont développé un grand nombre de méthodes. Mais principalement, il y a deux clans. Le mien, ceux qui cherchent la meilleure solution, et les autres, ceux qui cherchent une bonne solution. La principale différence entre ces deux méthodes est le nombre de points qu'on peut traiter en un temps donné. Une bonne solution sur des milliers de points s'obtient en un temps raisonnable, à l'inverse de la meilleure solution. Reprenons notre exemple où vous allez faire les courses. Imaginez qu'il existe deux types de magasins. Ceux près de chez vous, et ceux à l'autre bout de la ville. Naturellement, vous allez chercher à éviter les allers-retours inutiles. Pour ce faire, on peut définir une contrainte permettant d'éliminer ces allers-retours. Finalement, notre but est de minimiser le nombre de combinaisons à étudier. L'application de ces contraintes nous permet ainsi d'augmenter le nombre de points qu'on peut traiter dans un temps donné. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que pour 15 magasins, il existait 43 milliards de combinaisons possibles. Grâce à ces contraintes, nous traitons de très gros problèmes. Nous traitons des problèmes contenant jusqu'à 400 points en seulement quelques secondes. Pour finir, maintenant, l'objectif de ma thèse serait d'arriver jusqu'à 1000 points. Le chemin peut paraître encore long, mais trouver le plus court me semble être un bon passe-temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501